Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Saint-Jean-d'Arves pour le sommaire de ce nouveau Morian Zap. Allez sans plus attendre les différents reportages de cette nouvelle émission. Direction le lac du Mont-Sauny pour découvrir le jardin alpin, un lieu unique avec plus de 250 espèces de plantes et de fleurs. Situé à plus de demi mètres d'altitude, le lac du Mont-Sauny abrite plus d'un secret. C'est ici, à la frontière italienne, qu'on découvre un magnifique jardin alpin, avec plus de 250 espèces de fleurs et de plantes. Au cœur de ce jardin, les Delweiss, est la star de ce lieu. La plante du jardin par excellence, que les gens viennent voir, il y a des quartiers qui viennent la voir, juste elle, bon elle est un petit peu fanée à l'heure d'aujourd'hui, mais on la retrouve beaucoup dans les cosmétiques, notamment dans les crèmes anti-âge. Pour que ce lieu abrite des espèces protégées et fragiles, il est entretenu tous les jours par une équipe de passionnés. Les matins, le jardin est désherbé à la main, puis arrosé en fonction de la météo. Un travail minutieux qui permet à ce jardin de fleurir durant les quelques mois d'été. Un lieu ouvert à tous, gratuit, et qui peut être visité avec un guide pendant une heure. On peut le visiter à 14 heures certains jours de la semaine. On s'inscrit à l'office du tourisme de la vallée et on peut aussi s'inscrire par internet ou appeler directement la maison franco-italienne que vous voyez juste derrière. Des visites complètes qui permettent de mieux comprendre cet univers. On va parler un petit peu du patrimoine, on parle du lac, on parle aussi de tous les forts aux alentours. Moi j'aime beaucoup aborder le pouvoir culinaire et médicinal des plantes en fait. Donc voilà, les plantes qui se mangent, celles qui sont toxiques et tout ça. Des techniques ancestrales qu'Isabelle aime transmettre. C'est la médecine des plantes, donc c'est puissant. Chez les chamans, toutes les médecines sont puissantes, mais la médecine des plantes d'autant plus. Et on a perdu tous ces pouvoirs-là des plantes. Donc c'est chouette de retransmettre ça à nos enfants et aux personnes qui nous entourent pour retrouver son autonomie aussi. Une fois la visite dans les jardins terminée, Isabelle propose la mise en pratique avec des ateliers. Alors les ateliers sont gratuits aussi, ouverts aux adultes et jeunes adultes. Donc moi c'est plutôt la plante au niveau médicinal et culinaire. J'invite les personnes à venir fabriquer l'huile rouge de millepertuis pour les brûlures. Voilà. Un lieu magique avec une vue à couper le souffle, à partager avec les nombreux pollinisateurs, friands du pollen et de ce lieu de paix. Nous avons participé au marché nocturne de Saint-Jean-de-Maurienne. L'occasion de découvrir les saveurs du territoire et les artisans locaux. Au rythme de la musique, les visiteurs du second marché nocturne de l'été de Saint-Jean-de-Maurienne ont déambulé dans les allées au milieu de 19 commerçants de la vallée venus faire découvrir leur création. On retrouve différentes artisanales, à la fois sur de la sculpture, sur des bijoux, sur des objets un peu particuliers, mais aussi de la nourriture faite maison, des produits locaux aussi. Voilà, je crois qu'il n'y a pas forcément d'originalité, mais en tout cas c'est des produits qui sont recherchés aujourd'hui par les touristes. Cette volonté aussi de ramener un produit savoyard chez eux. Parmi ces produits locaux, le miel de montagne, article incontournable de la région, est prisé des touristes. Participer à ce marché est donc important pour cet apiculteur. C'est sympa de venir rencontrer un peu les clients et leur permettre de leur présenter un peu la production de l'année, ce que mes abeilles ont fait. Je récolte beaucoup de miel de montagne dans la vallée, mais je n'ai pas que des miels de montagne. J'ai un rucher aussi un peu plus haut, à 1600 mètres. Puis j'ai aussi un joli rucher dans les urtières où je vais récolter le miel de forêt, qui est un miel plus parfumé, avec le tiole, le châtaignier, donc des miels fondamentalement différents. Ce marché nocturne se place dans la continuité des événements estivaux proposés par la capitale de la Morienne. Ça amène une dynamique, en tout cas sur le centre-ville. On voit qu'il y a beaucoup de flux depuis le début de l'été, avec le Tour de France qui a été le lancement, en tout cas de la saison d'été, et dernière soirée également en concert. Donc on entend derrière nous un artiste, mais on a aussi des artistes qui vont se produire devant le théâtre. La soirée s'est donc terminée dans une ambiance décontractée, grâce au groupe de jazz, Amy by Romy. L'équipe de France de Biathlon était présente lors du Biathlon Contest de Bessan. Comme chaque année, la station de Bessan accueillait le Biathlon Contest. C'est l'événement nordique estival qui permet aux spectateurs de rencontrer leurs idoles. L'équipe de France de Biathlon était d'ailleurs présente avec Julia Simon et Quentin Fillon-Maillet. L'occasion pour les athlètes de s'entraîner sur un stade de qualité dédié à cette discipline. Au programme, des épreuves combinant skirou plus tir, et des confrontations directes au tir entre les équipes nationales et les autres biathlètes présents. Au cours de l'événement, les spectateurs pouvaient aussi tester le biathlon en mode été. Comme les athlètes, ils sont invités à faire le tour de piste en roller, puis à tirer avec une carabine laser. Une belle journée ensoleillée qui met en avant la discipline du biathlon. Votre zap touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'intégralité des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada